Bonjour à tous et à toutes mes très chers amis, ravi de vous retrouver sur la chaîne d'une vulgaire née à Lyon. Dites-moi, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale pour ce 1er mai. Ce n'est pas une vidéo comme d'habitude car aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un peu les lieux de ma chambre et où je tourne actuellement. Il est très important de noter que faire des vidéos youtube c'est bien, mais ce qui est le plus important c'est tout ce qui tourne autour, le décor. Car un décor youtube est non seulement l'environnement de travail du youtubeur ou de l'influenceur qui crée ses vidéos et ses contenus, mais tout ce qui compose le décor du youtubeur et ou de l'influenceur constitue son univers qui illustre ses vidéos. Tout ce qui compose en fait le décor d'un youtubeur lui permet non seulement de trouver son inspiration pour ses vidéos, d'illustrer son univers dans ses vidéos sur sa chaîne youtube. Dès le moment où j'ai commencé à vouloir créer ma chaîne youtube, j'ai tout de suite pensé à ce décor en réfléchissant de quel univers j'allais parler, sachant que mes deux univers sont la Bulgarie et le japon, je pensais au départ en parler sur une même chaîne youtube. Sachant que sur une même chaîne youtube tout allait se mélanger, j'ai donc décidé de créer deux chaînes youtube. Rosagora où je parle de la Bulgarie et Rosani Mangasia où je parle de culture japonaise, manga et animé féminine rétro comme actuelle. Et je me suis attelée non seulement sur la création de ma chaîne en réfléchissant à ce que j'allais mettre dans mes contenus, mais aussi à ce décor que vous allez voir et que je vais vous montrer qui m'a pris bien exactement un an. Et oui, un an mes chers amis. Ça paraît pas long comme ça, mais ça prend beaucoup de travail pour mettre des mois et des mois, pour déjà économiser beaucoup d'argent sur son compte, pour acheter les mangas et les DVD nécessaires qui vont composer ta bibliothèque. Et encore, je n'ai pas tous les mangas que j'aime et qu'il me faut, parce que déjà chercher un manga c'est hyper long et ça coûte beaucoup d'argent et il faut savoir économiser et puis mettre de côté. Et c'est la même chose également pour les animer en DVD. Pour ce qui est du décor de type Bulgarie, c'est un petit peu différent car je possède effectivement des objets qui ont appartenu autant à moi qu'à ma mère depuis très 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 longtemps. Et ça, ça m'est resté très gratuit parce que... Et pour ces objets là, c'était totalement gratuit, ça ne m'a coûté aucun argent puisque je l'ai possédé depuis longtemps. Et donc, du coup, j'ai décidé de les rassembler pour pouvoir en constituer mon décor. Sinon, assez blablaté et allons ensemble découvrir ma chambre dans un room tour ! Coucou ! Actuellement, nous nous retrouvons toujours dans ma chambre et je vais vous montrer en un room tour différents éléments de mon décor que j'utilise pour faire mes vidéos. Alors, comme vous pouvez vous en douter, contrairement à mes vidéos précédentes où la qualité de mon image était un petit peu vieillotte à l'ancienne, vous voyez que celle de la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu de meilleure qualité. Oui, actuellement, mesdames et messieurs, quand je fais cette vidéo, et ben je filme avec mon nouveau téléphone. Car oui, mesdames et messieurs, actuellement, je me filme avec mon tout nouveau téléphone qui est le nouveau Samsung Galaxy A52s 5G. Désormais, c'est avec ce téléphone que je me filmerais pour mes vidéos pour ma chaîne YouTube. Car auparavant, je me filmais avec un appareil photo de caméra Canon. La qualité était bonne, si vous voulez, mais au niveau de l'image, ça faisait un peu vieillot. Et en même temps, je filmais avec mon téléphone juste pour le son du micro-cravate. Et au niveau du montage, c'était très 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 chiant. Et ça me prenait beaucoup de temps. Il fallait que je assemble à la fois les images de l'appareil photo et le son du téléphone, ce qui rendait le montage très très long. Maintenant, actuellement, avec mon nouveau téléphone, eh bien j'aurais plus ce souci-là. J'aurais juste à faire les cuts et à mettre les effets. Et comme j'ai pas beaucoup de relations, et comme j'ai envie de faire des vidéos quand même, rien ne m'empêche de me filmer avec mon téléphone. Parce que j'ai découvert, il y a certains youtubeurs dont je ne citerai pas trop les noms, qui peuvent très bien faire de bonnes vidéos sans prise de tête, sans faire de montage, ni d'effet. Moi, je préfère faire des montages simples avec ce que je sais faire. et voilà, après, chacun a son savoir-faire. Là, actuellement, je suis devant mon mur, qui est mon mur principal, devant lequel je tourne pour certaines vidéos de ma chaîne principale, pour parler un petit peu de mes anecdotes, de ce que je suis, et de choses très drôles qui font partie de ma vie. C'est également devant ce mur, j'ai mal au bras et on va y arriver. C'est également devant ce mur rouge que vous voyez juste là, en fait, que j'ai fait mes toutes premières vidéos. En réalité, si j'ai fait ces premières vidéos qui ne parlent pas trop de la Bulgarie au début de ma chaîne, c'est histoire de me présenter pour montrer qui je suis, en fait, et ce que je fais dans la vie, et quelle personne je suis. Dans les vidéos qui vont suivre sur ma chaîne principale, Rosagora, et en attendant la réouverture des frontières en Bulgarie, je vais plus parler de la Bulgarie de fond en comble, autant à travers des vidéos thématiques que de la cuisine. Et je préviens que je ferai intervenir de temps en temps ma mère, histoire de vous la présenter, et pour vous dire que voilà, j'ai une super mère bulgare, très, très gentille. Parce que c'est elle qui connaît vachement la cuisine bulgare, et c'est elle qui peut donner tous ces secrets-là. Petit changement de selfie, voici mon décor, un petit aperçu, un ensemble, là où j'ai tourné mes premières vidéos, en fait. Là, ici, c'est mon lit tout blanc, en fait. Là, en fait, j'ai deux couvertures. J'ai la couverture blanche sur laquelle je l'utilise pour tourner mes vidéos anecdotes où je parle de ma vie hors Bulgarie. Et une autre couverture qui est une couverture rouge en laine avec des carreaux de type bulgare. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Là, je l'ai sorti, on y est arrivé. Voilà, c'est une couverture comme ça, en fait. Un type de couverture blanc avec des carreaux, à carreaux, qu'on se servait de couvre-lit sur les lits bulgares construits à la Turque et qu'on utilisait aussi bien avant, dans le passé encore, en Turquie. Et j'utilise cette couverture pour couvrir le dessus de mon lit, pour tourner les parties histoire de la Bulgarie quand je vais commencer à en faire. Ici, sur mon lit, vous voyez, j'ai plein de petites peluches très jolies, très mignonnes. J'ai autant des peluches d'animaux mignonnes que des peluches de l'univers du Japon. J'ai aussi des peluches très typiques de la Bulgarie, comme par exemple celle-ci, là, qui est mon kenga, qui est en fait un kangourou. Et c'était la peluche à ma mère. Elle l'avait achetée, en fait, quand elle était étudiante à Sofia. Voilà. Et elle me la donnait quand j'étais petite. Et après, dans l'amoncellement, quand j'ai fait du rangement, après, à la cave, j'ai retrouvé cette peluche-là et j'ai décidé de la garder. Et pourquoi ? Un jour, à mes enfants, quand j'en aurais. Car je précise, en fait, que le jour où j'aurai un enfant, même, je lui transmettrai ma culture bulgare. Je lui apprendrai à parler le bulgare. Et parce qu'un héritage de mère en enfant, c'est indispensable. Autant du père que de la mère. Et ça, il ne faut pas y oublier. Voilà. C'était le petit aparté. Voilà. Après, j'ai d'autres peluches de l'univers japonais, avec notamment le film Totoro de Miyazaki que j'ai adoré. Donc, le chat bus, le petit Totoro tout mignon. Et aussi le calcifère qui vient du château ambulant, que j'ai beaucoup aimé aussi. Petit poupon, qu'est-ce que tu fais là, toi ? T'es trop beau ! Ah, c'est une noireau de maigrise ! Dommage qu'elle n'était pas noire ! J'ai d'autres peluches de l'univers alémanier. Une poupée de type bulgare, qu'un membre de ma famille m'avait offert quand j'étais petite. Et enfin, mon fameux tigre, qui est mon cadeau de retour de voyage, il y a quelques années. On continue notre room tour ? Alors, c'est parti ! Alors, ici, dans ce coin, un autre élément de mon décor, qui est très très important, et qui fait partie du style bulgare. Je sais, c'est pas un vrai, ça aurait pu, mais c'est un faux. Alors, j'ai installé ce sapin de Noël. Et ce sapin de Noël, en fait, je le mets pour mon décor bulgardaire. J'ai mis des petites pommes de pain, qui font croire en fait que c'est un beau sapin qui vient de la forêt bulgare. En fait, en Bulgarie, mais même comme dans tout le reste de l'Europe des Balkans et dans l'Europe de l'Est, l'arbre emblématique, c'est le sapin et le cyprès. Et il ne faut pas oublier que, dans tout ce pourtour-là, il y a énormément de forêts de cyprès, et cette nature est à préserver avec soin. Et comme c'est un arbre emblématique de cette région-là, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne le mettrais pas hors période des fêtes, dans ma chambre en guise de décor ? Et c'est ce que j'ai fait. Et ça rend plutôt bien, non ? Je recule un petit peu, je recule un petit peu. Alors ici, c'est une partie de mon décor, qui est typiquement Bulgarie entre tradition et modernité, que j'utilise pour parler de certains aspects drôles de la Bulgarie et de sa société actuelle. Là, on peut voir quelques images, voilà, d'une église orthodoxe qui est dans un parc, à Starazagora, où j'ai vécu mon enfance, et j'y allais beaucoup quand j'étais petite. Quelques posters, voilà, qui représentent la pop bulgare, une affiche des cœurs bulgares. Alors ici, ces petites photos qui sont sur les côtés, ça n'a strictement rien à voir avec la Bulgarie, mais ça représente les langues que je parle ou que j'apprends, ou que je suis en train d'apprendre, ou alors que j'ai envie de parler dans l'avenir. Et ce n'est pas tout, parce que j'ai envie d'apprendre d'autres langues que je viens tout juste de découvrir. Mais je vous dis également, mesdames et messieurs, une langue, même quand elle est nouvelle, qu'elle soit facile ou dure, c'est toujours pas facile à apprendre. Et il faut bien savoir gérer son temps pour parler, déjà, parler plein de langues. Ça demande beaucoup de temps, et ça demande une sacrée organisation. Alors, j'ai de la chance pour le bulgare, parce que j'ai ma mère qui m'aide, et qui est une native, et qui a été prof. C'est pas que je suis incapable d'apprendre. J'arrive à apprendre très bien, mais je mets beaucoup de lenteur. Ma mère, elle m'aide beaucoup, et grâce à elle, sachant que le bulgare n'est pas une langue très facile, bien qu'elle en ait l'air, et bien elle m'aide beaucoup, et ça, je lui dois beaucoup de choses. Pour ce qui est des autres langues que j'ai envie d'apprendre, pour ce que ma mère sait faire, elle m'aidera beaucoup, pour le russe, même si c'est dur. Et pour le reste, je vais apprendre beaucoup, avec beaucoup de courage et de persévérance seule. Déjà, c'est le cas pour le japonais, où j'apprends toute seule, très très bien, avec la chaîne de Julien Fontanier, de qui ses cours sont exceptionnels, que j'adore et que je remercie beaucoup. Et pour les autres langues, je vais y arriver aussi, je pense. Il suffit de trouver les bons supports, et de trouver la bonne organisation, et de gérer son temps. Autre partie de mon décor, que je montre vite fait, mais pas trop, mais qui est très insolite plutôt, c'est que j'ai collé beaucoup de photos, d'animés rétros, comme d'aujourd'hui, qui m'ont marquée, autant maintenant que quand j'étais petite. La plupart viennent du club Dorothée, je vous montre beaucoup, ils montrent tout ça d'ailleurs. Voilà. On peut voir Lady Oscar, Max & Company, Cat Size. Et en fait, tous ces animés, ils partent du plus rétro, du plus ancien, jusqu'au plus récent. c'est-à-dire de la fin des années, début des années 70, le tout premier, c'est les, on peut le voir là-haut, les attaquantes, qui datent de 1971, si je ne me trompe, et que j'ai regardées dans le club Dorothée quand j'étais petite, et c'est le shoujo qui m'a fait beaucoup pleurer à cette époque-là. Voilà. Et enfin, en fait, tous ces animés-là, ils partent, comment dire, de l'origine des animés jusqu'à, jusqu'au plus récent, jusqu'aux années 2010. Voilà. La plupart de tous ces animés, en fait, je ne les ai pas tous vus parce qu'il y en a qui sont introuvables, et la plupart d'entre eux ne se trouvent pas en DVD. Mais je n'ai rien contre les plateformes de streaming, tout ça, mais c'est juste que la plupart des plateformes, c'est payant. Il faut de l'argent, et je n'ai pas autant de sous pour acheter. Mais moi, personnellement, je suis plus restée au support cassettes, vidéos et DVD, maintenant. Voilà. J'ai toujours aimé ça quand j'étais petite. J'ai toujours aimé manier des cassettes, que ce soit adaptatrices, des CD. ou alors des fichiers. Le problème, c'est que ces animés en streaming, ils ne se téléchargent pas et ils ne se gardent pas. Et un animé, pour moi, comme un manga, ça se garde. Et c'est très important. Et ça se conserve parce que pour moi, c'est comme une pièce à collection. Tout comme un jeu vidéo rétro. Bien que j'ai joué très très peu, vers 10-11 ans, avec ma meilleure pote de l'époque. Mais un jeu animé rétro, tout comme un manga ou tout comme un animé, rétro comme récent, quand il est en DVD, il faut qu'il soit toujours en DVD ou en fichier s'il ne se trouve pas en DVD. Mais ça se garde. Et c'est une pièce de collection. Et c'est mon avis personnel. Voilà. Et merci à ceux qui me comprendront. Voilà un peu la suite de mon décor que vous n'avez pas trop vu. Là, c'est un... une affiche papier journal. En fait, qui est un faux journal et que j'ai trouvé très insolite et qui vient en fait d'une boîte d'un parfum. Et j'ai décidé pourquoi je ne mettrai pas ça sur mon mur. Alors, j'ai décidé de le mettre. Ici, c'est une autre partie de mon décor que je me recule. Alors, ça fait un peu placard à chaussures mais ça fait aussi décor de mes vidéos. Alors ici, je range toutes mes chaussures à hauts talons que j'utilise. La plupart, je n'utilise pas ou très peu. D'autres, je les mets mais en été en me protègeant bien les pieds parce que je rappelle que voilà, j'ai des pieds très très fragiles et j'ai des pieds qui... j'ai des pieds slaves aussi qui font beaucoup de cornes. Voilà. Et voilà, les pires chaussures, ça peut être les talons très vertigineux. En fait, c'est le type de chaussures à talons hauts que vous voyez là. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le type de chaussures d'une femme slave, même bulgare. Voilà, c'est des talons assez hauts et ça demande beaucoup d'entraînement. En fait, c'est le type des chaussures que portent les femmes en Europe de l'Est. Et je trouve que même si ça paraît assez choquant, pour moi, c'est une forme de beauté que j'aime beaucoup. parmi ces chaussures, je montre ces petites pantoufles très mignonnes que des fois, je mets à la maison quand... Je vous l'avais montré d'ailleurs dans une vidéo. Oui, quand j'avais parlé voilà, le fait que... ce que ça me fait d'être bulgare. Oui. En fait, ces pantoufles-là, c'est des pantoufles... Ça paraît... On dirait que des pantoufles orientales. Mais en fait, ces pantoufles-là, elles viennent de Bulgarie du Sud qui sont des pantoufles pommac. Et c'était ma mère qui me les a données. Et du temps où elle était prof, il y avait un élève dans sa classe qui était pommac et qui lui avait offert... C'était très gentil de sa part. Et elle... Et elle me les a données à moi. Oh, je remercie beaucoup à ma mère. Je remercie beaucoup ma mère pour m'avoir offert ce cadeau insolite de la Bulgarie. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'ai mis quelques icônes aussi qui font le charme de la beauté de l'art traditionnel bulgare et slave. Voilà. On continue notre petit room tour avec... On va arriver ici devant le décor, mais cette fois pour les vidéos de ma chaîne secondaire et je me recule un tout petit peu pour mieux voir l'ensemble. Voilà. Vous avez tout ce décor ici. avec ici le trépied qui permet de fixer mon téléphone pour me filmer. Et ici, nous avons le décor avec des jolis cadres, avec des photos magnifiques d'animés, encore d'animés, mais cette fois long métrage et actuel ou comme rétro qui m'ont vraiment marqué. ici, nous avons parmi lesquels le fameux animé rétro, l'un des plus célèbres du club Dorothée que j'ai beaucoup aimé, Niki Larson. Et ici, nous avons d'autres animés magnifiques dont voici Euphonium Sound, beaucoup de shoujo, bien sûr, l'isée l'oiseau bleu, Yuri On Ice que j'ai beaucoup aimé, qui est un des rares yaoi, d'ailleurs. Le yaoi, bon, on n'est pas sur ma chaîne secondaire, mais je le dis vite fait. Le yaoi qui est un sous-genre du shoujo, j'aime beaucoup. Ça donne une touche un peu originale et un peu évoluée du shoujo et du manga féminin. Et c'est quelque chose qui fait un peu peur au début, mais j'ai trouvé ça assez progressiste et assez bien. Voilà. Et voilà ma petite bibliothèque qui fait partie du décor de ma chaîne secondaire sur laquelle vous voyez plein de petites figurines mignonnes et quelques objets insolites. Par exemple, un cup noodle attention que je ne vais pas trop montrer, un cup noodle vide qui symbolise le Japon et la Corée et derrière un truc de bubble tea vide avec sur lequel de la marque Je prononce bien la chinoise, je ne sais pas si c'est bien prononcé comme il faut. Et je ne fais pas de sponsorisation, je précise, pour cette marque, mais j'aime bien ça. J'avais acheté ça il n'y a pas un an et j'ai goûté le bubble tea et ce n'est pas mal du tout. Et le mieux encore, c'est que le bubble tea, je sais également le faire moi-même et ce n'est pas compliqué du tout. La particularité de ces bubble tea, en fait, surtout ceci, ils peuvent représenter tous les signes du Zodiac. Alors là, j'ai pris le mien qui est Balance. Je suis le premier jour de la Balance, je suis née au mois de septembre et à la limite entre la fin de l'été et le début de l'automne. Voilà. Là, j'ai une petite lampe. Là, j'ai une petite lampe de style japonais avec une estampe. Je ne vous la montrerai pas plus que ça. C'est mes parents qui me l'ont ramenée d'une brocante et je suis très contente et j'aime beaucoup cette lampe. Voilà. Là, ici, vous avez également quelques origamis que j'ai confectionnées moi-même. La figurine de Captain Tsubasa, Olivier Tom et quelques autres figurines pas mal de un coup de l'univers geek et puis japonais. Voilà. Et la figurine de Death Note avec le personnage de Elle que j'aime beaucoup qui me correspond. Et un petit marque-page que j'ai mis qui est un autre animé du Club Dorothée que j'adore. Je ne l'ai pas encore vu celui-là mais je vais bientôt le voir. C'est Ranma et c'est un chef-d'oeuvre. Voilà. Voilà. Je collectionne mes animés et mes mangas dont Monster dont je vous ai présenté la vidéo sur ma chaîne secondaire qui est la toute première et quelques animés ici rétro comme actuel. Et j'en ai d'autres mais ils ne sont pas encore là car ils sont en attente d'être regardés et je ne les ai pas regardés. Et la série qui n'est pas rangée et qui est bien rangée mais qui n'est pas très rangée c'est une série que je me fais actuellement et j'en suis au quart et je peux vous dire que Blood elle dégomme. Voilà. Je ne spoil rien et un jour j'ai l'intention d'en faire une vidéo sur ma chaîne secondaire. Là ici ça paraît très vide parce qu'en fait j'ai des... je suis en attente de mangas et d'animés que je n'ai pas encore vus. Voilà. Et pas encore lus. Oui en fait je précise aussi pour les mangas notamment les mangas rétro que vraiment je kiffe et que j'adore. Le problème c'est qu'ils ne sont pas trouvables dans les librairies ni dans les magasins de mangas spécialisés. Il y a beaucoup de mangas actuels et c'est très très dur. Alors souvent il faut soit les commander ce qui est très très chiant pour les trouver soit se contenter simplement des animés mais ce n'est pas plus mal même si je ne les trouve pas. Au moins ce que je peux me contenter en mangas c'est les mangas au moins un peu plus récents des années 2000 qui m'ont vraiment plu. Et ce dont je peux trouver c'est le cas de Monster que vous avez vu qui date de 2004 et qui a été réédité un peu plus tard aux éditions Big Kana. et actuellement je suis en train de faire la recherche et j'ai trois tomes sur neuf de Nana. Je ne l'ai pas encore vu l'anime non plus parce qu'en fait je rappelle que les animés je les fais tous par ordre alphabétique et j'alterne animé rétro animé plus récent animé rétro animé plus récent et ainsi de suite et en avançant d'année en année. Voilà. Et actuellement je me fais Blood qui date de 2005 et précédemment je viens de terminer Max et compagnie Kimagure Orenjiro Odo en japonais qui est une pure merveille et qui est un chien d'oeuvres. Et enfin mon bureau que j'utilise pour travailler. Voilà. Avec des photos de moi quelques autres photos d'animé de certains jeux auxquels j'aimerais beaucoup jouer PC, narratif. Voilà. Mon ordi quelques encore sculptures insolites. Celle-là c'est une matrioshka avec plein d'autres petits bébés matrioshka enfermés les unes dans les autres que mon père a ramené d'Union soviétique. Alors ça c'est une sculpture que j'ai faite moi-même de type Bouddha. En fait je me suis inspirée j'ai pris ça d'un modèle et je l'ai réalisé en atelier en vacances dans l'Aveyron il y a une dizaine d'années il y a une quinzaine d'années environ. J'étais partie avec mes parents. Voilà. Un élément insolite que je n'ai pas trop montré encore que vous n'avez peut-être pas trop dû voir dans mes vidéos. Ici sur ce côté de ma bibliothèque j'ai mis des j'ai mis des photos en fait d'affiches de séries dramas coréens dramas japonais ou encore séries turques bulgares indiennes et une ou deux séries américaines que j'ai vraiment adoré. Voilà. Car je le précise car je le précise en fait j'aime aussi beaucoup les séries même si je n'en regarde pas très souvent. et en particulier une série américaine de type drama shoujo que j'ai beaucoup aimé que je regardais quand j'étais adolescente. Angela. Voilà ça s'appelle. Avec un joli post avec un joli post à cassetophone que j'utilisais pour écouter de la musique rétro pop quand j'étais ado et qui utilisait autant les CD que les cassettes. Maintenant je ne l'utilise plus trop. si je l'utilise de temps en temps pour écouter mais je le garde comme une pièce de collection. C'est trop bien non ? Et avec quelques objets insolites que j'ai d'ailleurs dont certains j'en ai présenté dans ma vidéo ASMR. Voilà il y en a un qui est une mini crèche voilà que m'a donné une amie à ma mère et un autre qui vient de la Grèce qui est très joli aussi. Et des petits objets tout mignons tout beaux une petite matriose qui a une autre patrioche qui a ici avec et puis les objets en bois et puis le petit flacon derrière c'est des parfums typiques bulgares. Alors ils abritent en fait des échantillons de roses et ces échantillons de roses ils sont conservés dans des types de 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 petites boîtes en bois et c'est comme ça qu'on conserve les essences de roses en Bulgarie. Voilà. Voilà c'est sur la fin de cette vidéo qu'on se quitte les amis. Je vous retrouve désormais la semaine prochaine le dimanche 8 mai à 13h pour une nouvelle aventure en vidéo. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à laisser un commentaire sous cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite avec un cœur sur vous. Zdra-s-ti 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 Zdra-s-ti